Musique Bienvenue à tous, jeudi, nous sommes le 22 août 2024, voici le journal. Au Maroc, l'Agence pour le Développement Agricole vient de mettre en location plus de 5200 hectares de thé agricole appartenant à l'État au profit des investisseurs privés. La superficie allouée est repartie à travers neuf régions. Dans les quatre de ce partenariat public-privé, la durée des bouts accordés par le gouvernement peut s'étendre jusqu'à 40 ans pour les projets de plantation d'arbres ou d'installation d'infrastructures agro-industrielles. Les projets d'élevage bénéficient. De bout de 25 ans, on dit que la durée des contrats pour les cultures annuelles est fixée à 17 ans. D'après l'Agence, l'initiative s'aligne sur les objectifs de la stratégie Génération Grune 2020-2030 visant à renforcer le développement du secteur agricole et stimuler la création d'emplois dans les zones rurales. L'actualité économique, c'est aussi le Burkina qui prépare déjà la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest qui aura lieu du 26 au 28 septembre prochain. Organisé depuis 2016 par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, cette sixième édition se tiendra à Ouagadougou sous le thème des minéraux critiques qu'elle stratégie de développement pour les pays africains. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 21 août, cette rencontre offrira des opportunités d'affaires aux acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie minière locale et continentale. Ce sera l'occasion pour les autorités d'attirer davantage d'investisseurs pour soutenir la croissance et le développement durable du secteur minier. Principalement producteur d'or, le Burkina Faso héberge pourtant une variété de ressources dont le cuivre et le manganèse, deux minéraux qui font l'objet d'un intérêt particulier dans le cadre de la transition énergétique. Dans un rapport publié en juin dernier, Trade Law Senta a notamment estimé que la collaboration régionale pourrait permettre aux pays africains de peser davantage dans les négociations relatives à l'exploitation et à la transition locale de leurs ressources minérales. Aussi, dans l'actualité, le Nigeria, qui prévoit de mobiliser 2 milliards de dollars grâce à l'émission d'obligations domestiques libellées, en billet vert, a annoncé la Banque d'investissement locale, une aide capitale. L'opération qui cible les Nigériens résidant dans le pays, la diaspora, les étrangers vivant au pays ainsi que les fonds de pension et les banques sera reparti en plusieurs tranches. La première tranche porte sur l'émission de 500 millions de dollars d'obligations ayant une échéance de 5 ans à compter déjà le 19 août dernier. Le gouvernement nigérien a approuvé un budget de 18,1 milliards de dollars pour 2024, avec un déficit de 9 800 milliards d'héras qu'il prévoit de financer par des emprunts domestiques et internationaux. À présent, le Sénégal, ou Coparco, a annoncé le mardi 20 août dernier l'octroi d'un prêt senior en monnaie locale, soit 6,5 milliards de francs CFA à alliance de crédit et épargne pour la production sénégale. Ce financement permettra de doubler d'ici deux ans l'activité de prêt de l'établissement de microfinance auprès de micro-agriculteurs et micro-emprunteurs présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire au Sénégal. L'institution mutualiste prévoit de financer au moins 2300 très petites et moyennes entreprises et petites moyennes entreprises détenues ou dirigées prioritairement par des femmes. Détenue par 200 000 Sénégalais et plus de 20 000 groupements, elle affirme que les crédits accordés représentent 23% de son encours global de prêt à ce jour. Elle a démarré ses activités en 1986 et comprend 11 mutuelles couvrant l'ensemble du territoire. Bouclons l'actualité économique de ce jour avec l'Egypte où l'autorité portuaire d'Alessandri cherche un financement près de 123 millions de dollars US pour moderniser les infrastructures du port. Elle prévoit de garantir le prêt par le ministère des Finances et compte s'adresser à un consortium bancaire dirigé par la Banque Nationale d'Egypte. Ce programme de modernisation est motivé par la croissance du trafic sur cette plateforme depuis quelques années qui met en évidence la nécessité d'en accroître les capacités opérationnelles. Considéré comme le principal port du pays, Alessandri traite en effet près de 60% du commerce extérieur de l'Egypte et constitue un relais majeur pour l'exportation de la production industrielle nationale. Le plan d'investissement s'aligne sur la politique nationale pour le secteur des transports qui comprend des grands projets de modernisation de ports, la construction de ports secs et de centres logistiques divers, ainsi que leur interconnection par les chemins de fer. Le but est de tirer davantage partie de la position géographique stratégique du canal de Suez dans la chaîne portuaire mondiale. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre édition. Très bonne suite à vous tous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada